En 2015, l'égalité professionnelle homme-femme en France, c'est certain, on n'y est pas. Comme vous allez le voir dans cette séquence, les faits sont là. Les femmes sont moins bien payées que les hommes. Elles sont davantage touchées par le chômage, sont plus souvent à temps partiel ou dans des emplois précaires. Elles ont des retraites moindres. Elles sont peu présentes dans les emplois les plus qualifiés et les mieux rémunérés. Pourquoi en 2015 en est-on toujours là ? On peut bien sûr faire quelques constats. Les femmes consacrent plus de temps que les hommes à leurs enfants et aux tâches domestiques. Elles s'orientent moins que les hommes dans des carrières scientifiques. Elles se mettent moins en avant et hésitent davantage à se vendre. Mais au-delà de ces quelques constats, j'ai la certitude que le seul vrai frein est culturel. Toute inégalité a une origine. Celle entre les hommes et les femmes a des origines religieuses et socio-culturelles. Elle existe depuis très longtemps et cela dans quasiment tous les pays du monde et à tous les siècles. C'est pourquoi elle est si difficile à contrer puisqu'intégrée dans les mentalités. Heureusement, depuis environ un siècle, dans le monde occidental, les mentalités ont fortement bougé et l'évolution du cadre législatif français que vous étudierez dans cette séquence en est la preuve. Ainsi, vous constaterez le chemin déjà parcouru, même si beaucoup restent encore à faire. Et vous verrez les actuelles pistes d'amélioration et les actions menées pour continuer à faire bouger les lignes. Ces pistes et ces actions, quelles sont-elles ? Je vais en citer quelques-unes qui me confortent dans mon optimisme. L'égalité professionnelle se réalise de plus en plus par le dialogue social et aujourd'hui, 37% des entreprises sont couvertes par un accord pour l'égalité femmes-hommes. L'articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle est de plus en plus facilitée, par exemple par la création de presque 300 000 places d'accueil pour les jeunes enfants d'ici à 2017. La mixité des métiers et l'entrepreneuriat féminin sont favorisés. Ainsi, un plan a été mis en place par le gouvernement pour encourager la création d'entreprises par des femmes. Les inégalités salariales reculent plus vite en France que dans le reste de l'Union européenne et le taux d'activité des femmes continue de monter. Mais même si nous sommes sur le bon chemin, je suis convaincue qu'il faut être vigilante et vigilant. Quelques illustrations personnelles sont commentaires. Mes grands-mères étaient employées sans qualification, ma mère était institutrice, je suis ingénieure. Ma mère a dû demander l'autorisation à son mari pour pouvoir travailler. Lorsque je me suis mariée, mon responsable m'a dit que je gagnais très bien ma vie pour un salaire d'appoint. Et quand je suis rentrée de congé de maternité, il m'a dit qu'un enfant avait besoin de sa mère. Bourger sur l'inégalité est un combat de tous les jours. Collectif bien sûr, mais aussi individuel, pour changer les mentalités sur la durée. Je compte sur vous qui suivez cette formation pour œuvrer dans ce sens, avec toutes celles et ceux qui croient que l'inégalité n'est pas une fatalité. Musique 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 Musique